Donc voilà, et pour ça l'historique ne nous a pas servi, on est passé à autre chose. Et il faut remarquer que si on veut réinjecter le bâtiment par exemple tel qu'il était dans la photo d'origine, ça ne va pas être possible, ça n'existe plus dans l'historique, puisque entre temps j'ai fermé l'image, je l'ai réouverte et j'ai mon bâtiment vert avec le ciel rose. Donc il n'y a plus le bâtiment avec sa couleur d'origine. Heureusement j'ai toujours le JPEG et on peut toujours aller rechercher là-dedans, il y a toujours des possibilités. Quand on connaît Photoshop, c'est très facile de récupérer des choses en allant chercher d'anciennes versions des images et en les mélangeant avec les nouvelles versions. Mais ça demande un peu de manipulation et petit à petit vous allez y arriver, vous allez vous familiariser avec l'outil qui n'est finalement pas tellement compliqué une fois qu'on a compris les principes de base. Ok, alors ici je termine cet exercice avec une question sur comment mettre certaines des spirales derrière le bâtiment. Aha ! Alors bien sûr on pourrait faire ceci. Vous savez quand on a plein d'objets comme ça et qu'on ne sait pas trop sur quel calque ça se trouve, ça devient difficile. Je vous montre une astuce. Avec l'outil de déplacement, vous allez enclencher sélection automatique du calque. Avec l'outil de déplacement, vous enclenchez sélection automatique du calque. Et quand vous cliquez sur un objet, le calque qui contient cet objet s'active tout seul. Ça peut aider. Le problème de cette option, c'est que si on oublie qu'on l'a enclenchée, après il se passe des choses dans Photoshop et on ne comprend rien de ce qui se passe. Donc il faut, dès que vous avez fini avec cette option, il faut la désenclencher. Sinon elle va vous poser des problèmes. Parce que vous allez activer un calque dans la palette manuellement. Et quand vous allez essayer de déplacer l'objet, c'est un autre calque qui va s'activer tout seul. Vous n'allez pas comprendre. Donc c'est une option utile, mais c'est aussi une saloperie. Donc attention à ça. Donc j'ai désenclenché sélection automatique du calque. Je suis en train de travailler sur le calque qui contient mes deux spirales ici. Et je vous montre, ne le faites pas. Regardez. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Je déplace. Ah oui. Et j'ai aussi les choses là en bas. Que je vais supprimer d'ailleurs. Je les entoure. Touche suppression. Voilà, j'ai supprimé les pixels. Sélection, désélectionner. Je n'avais plus besoin des zigzags qui étaient en bas. J'aurais pu les envoyer sur leur calque à eux, mais je n'en avais plus besoin. Donc je travaille sur le calque avec les deux spirales ici. Ne faites pas. Regardez. Je vais les déplacer. Et bien sûr, si je veux donner l'impression qu'elles sont derrière le bâtiment, je pourrais ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître et dessiner en noir à l'endroit du bâtiment. Comme ça, voilà. C'est une possibilité. Mais il y a encore mieux à faire. Oui, parce que là, en plus, on voit que l'ombre, bizarrement, l'ombre de la spirale déborde sur le bâtiment alors qu'elle est censée être derrière. Donc là, c'est un peu foireux. D'accord ? Donc, un masque de fusion qui empêche que la spirale soit visible à certains endroits. Et si je veux maintenant la bouger, bien évidemment, le masque bouge avec. Oui, non, parce qu'il y a aussi la possibilité de déchaîner les choses. Comme chantait France Galles, enlever la chaîne, travailler sur la partie gauche qui contient les spirales entières. Le masque ne bougera pas parce que la chaîne n'y est plus. Et donc, ça me permet d'aller bouger les spirales comme ça. D'accord ? Bon, évidemment, à un certain moment, je n'ai pas été assez loin dans les pixels noirs dans le masque. Et là, il y a un truc bizarre qui se passe. Mais sinon, techniquement, ça marche. Essayez toujours de faire ça. C'est intéressant quand même de voir qu'on peut créer un masque, enlever la chaîne et bouger la partie gauche. Donc, la première chose à faire est de mettre les spirales à l'endroit où se trouve le bâtiment, partiellement sur le bâtiment. Ajouter le masque. Menu calque, masque de fusion, ajouter un masque de fusion qui fait tout apparaître. Dessiner en noir dedans pour que la spirale n'apparaisse pas, les spirales n'apparissent pas sur le bâtiment. Enlever la chaîne et bouger la partie gauche avec l'outil de déplacement. Donc, c'est de l'utilisation basique de Photoshop. Il faut absolument maîtriser ça. Dessiner en noir, je crois qu'on ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Regarde-moi, là, j'ai une une tostoville, là, ce qu'on va t'expliquer. Je ne peux plus. Décris-le-t-il, regarde-moi, c'est vite. Décris-le-t-il, gauche. Décris-le-t-il, gauche.